la chose dont je voulais vraiment vous parler c'est ça ça c'est quoi ça c'est évidemment on reconnaît un au cas au nez au nez et c'est la chaussure d'un mac 2 qui est une chaussure hyper légère on peut dire une chaussure de compétition même si bien sûr c'est pas une racing flat c'est une chaussure légère pour la route on le voit il ya très peu de vous êtes directement sur le caoutchouc qui sert d'amorti il n'y a pas de semelle externe cela dit je l'ai porté moi sur le marathon des sables le dernier marathon des sables et j'ai eu une révélation sur les bienfaits sur les bénéfices de la semaine intermédiaire oversize comme on dit on imagine souvent que le sahara c'est que des dunes de sages il ya en effet beaucoup de sables mais il ya aussi beaucoup de rochers c'est très minéral les pieds en prennent un sacré coup les articulations les tendons tout ça ça en prend un sacré coup et donc il faut évidemment une semelle qui vous protège et c'est vrai que voilà c'était mon 7e maraton des sables vous savez c'est la première fois je me suis senti aussi bien protégé dans une chaussure de course à pied je n'ai absolument jamais rien ressenti aucune pierre dès que je posais le pied la semelle intermédiaire de cette mac 2 faisait son effet faisait son travail faisait le job et vous voyez regardez c'est assez mou mais du coup voilà les aspérités du terrain et bien rentre dans la semelle et pas dans le pied parce que vous avez une épaisseur de dingue je crois que sur la on pas me tromper en disant que sur le modèle homme ça c'est sur le modèle homme il ya surtout un amorti talon tenez vous bien de 32 millimètres à peu près je crois que c'est même un petit peu plus que 32 mm c'est un peu moins chez les femmes je crois que c'est 29,7 29,8 enfin c'est près de 30 pour les femmes en tout cas c'est 32 pour les femmes donc vous êtes à 32 mm du sol c'est beaucoup un 32 mm c'est beaucoup c'est beaucoup d'une manière générale et chez Okaoneone c'est classique du coup voilà le marathon des sables c'est une course qui dure une semaine cinq étapes six jours un terrain pas cassant mais si vous voulez enfin si cassant voilà parce que parce qu'avec beaucoup de pierre quoi beaucoup de pierre j'ai ressenti pour la première fois de ma vie l'effet Okaoneone l'effet de ses semelles et je comprends j'ai mieux compris je l'ai vécu vraiment j'ai mieux compris d'où vient la marque voilà quelle a été l'idée de départ la pensée la philosophie le concept pourquoi ils sont venus à réaliser à lancer cette marque et à réaliser des chaussures comme celle ci vous voyez regardez imaginez que ça c'est une pointe de cailloux hop ça rentre dans la semelle donc ça rentre dans la semelle et pas dans le pied voilà c'est magnifique bon la tige alors là vous voyez j'ai collé du velcro pour attacher les guêtres c'est indispensable mais sinon la tige bien respirant moi le seul souci que j'ai avec cette chaussure et que j'ai avec certains modèles d'Okaoneone c'est le côté étroit chaussant voilà c'est à dire qu'à l'intérieur c'est pas hyper large du coup j'ai eu un peu des ampoules dès le premier jour et pourtant j'ai pris deux tailles au dessus ce qu'il faut faire en général au marathon des sables parce que vos pieds avec la chaleur le sel les ampoules les pansements que vous mettez votre pied double de volume presque j'exagère un petit peu mais enfin on n'en est pas loin et donc j'ai eu des ampoules et la prochaine fois je prendrai un modèle wide le wide existe aussi en france il existe principalement aux états unis sur plein plein de modèles en france il existe sur un ou deux modèles si je ne m'abuse et je vous conseille vraiment ça de d'essayer parce que parce que voilà pour moi c'est un des alors en tout cas c'est une des spécificités je vais pas appeler ça un défaut parce que les gens qui ont les pieds fins seront trouvant leur bonheur chez Okaoneone moi j'ai un peu de mal parce que parce qu'en général c'est assez fin et donc il me faut une un modèle que eux appellent wide littéralement ça veut dire large voilà pour revenir à cette mac 2 grosse performance de cette chaussure à tout point de vue amorti stabilité légèreté respirabilité voilà pour moi ce pro fly et on le voit d'ailleurs l'amorti est beaucoup plus souple ici au talon que sous le médio pied sous l'avant pied c'est pas la même gomme voilà donc grosse grosse qualité d'amorti et donc sur les courses longues que ce soit de la route ou du trail je vous le dis vraiment j'ai ressenti l'effet Okaoneone et j'ai compris en quoi une telle dose d'amorti une telle épaisseur de semelle c'est l'oversize de chez Oka c'est pas Okaoneone comme j'ai pu l'entendre c'est Okaoneone l'épaisseur de cette amorti la semelle oversize c'est vraiment utile sur les longues distances sur les courses à étapes quand vous êtes fatigué jour après jour kilomètre après kilomètre heure après heure et où votre foule et sa fesse un petit peu vous faiblissez musculairement et vous n'avez plus une position idéale et bien parce que vous êtes fatigué parce qu'à force de taper le sol évidemment ça fatigue et c'est comme ça que on finit par se blesser et avec une semelle comme ça hyper épaisse semelle oversize une fois de plus et bien vous résistez plus longtemps voilà c'est aussi simple que ça et je tenais à vous le partager avec vous parce que parce que ça a été une révélation parce que sur les longues distances je pense que ça protège mieux que personne cette épaisseur de semelle chez Oka se retrouve nulle part ailleurs et d'ailleurs on le voit aux marathons des sables les marques honnêtement on a fait le tour parce que même avec les guêtres les gens enlèvent les guêtres le soir généralement vous voyez un peu les chaussures à droite à gauche c'est majoritairement du Okaoneone avec du Altra ensuite je crois que Salomon est la marque la plus utilisée qui vient derrière en troisième position après entre Okaoneone et Altra je pense quand même que Okaoneone devant sur une course comme le marathons des sables mais c'est pas étonnant parce que voilà encore une fois ça protège mieux que personne je vous dis moi voilà moi je me fais 1m78 je pèse 70 kg et je fais 44 et là j'ai mis ça en 46 j'ai eu aucun souci et au contraire j'ai eu l'impression de terminer le marathons des sables beaucoup plus fort que je ne l'ai commencé j'ai couru toutes les dernières étapes j'ai couru beaucoup plus qu'au départ j'étais bien entraîné mais j'étais aussi bien préservé et je me suis pas trop épuisé durant les premières étapes voilà je vous le confesse c'est et pourtant j'en ai essayé des Okaoneone j'avais fait des papiers d'ailleurs sur la notamment sur la Speedboat la Speedboat 2 et j'avais pris un exemple Karl Metzer qui est un athlète iconique ô combien iconique du trail running américain et qui lui aussi avait eu des problèmes d'ampoule il avait fait un record de l'Appalachian trail aux Etats-Unis et il avait eu de sacrées ampoules avec sa Speedboat 2 bon alors après je sais pas quel a été son problème exactement mais j'avais pris cet exemple en disant attention Okaoneone essayez bien parce que c'est pas ça convient pas à tout le monde du fait de l'étroitesse du chausson voilà ils ont depuis rectifié le tir parce qu'ils sortent maintenant des modèles en wide et le bénéfice que vous avez à apporter une épaisseur de semelle comme ça c'est incomparable c'est incomparable c'est voilà pour moi c'est révélation grâce à ces mac 2 Okaoneone mac 2 c'est ça elles sont actuellement disponibles en magasin et elles sont elles sont tout bonnement extraordinaire elles sont c'est énorme c'est énorme au sens littéral c'est une grosse chaussure c'est énorme mais c'est énorme voilà vraiment le bénéfice est vraiment à la hauteur je dirais du prix d'abord c'est certain regardez sur le blog le prix c'est évidemment une chaussure à plus de 100 euros voilà c'est une grosse chaussure mais qui vous apporte un gros gros bénéfice n'hésitez pas pour ceux qui ne connaissent pas encore Okaoneone qui n'ont jamais essayé Okaoneone franchement faites le faites l'effort d'essayer en magasin je vous assure que vous resterez pas de marbre face à une paire de Okaoneone soit vous aimez soit vous aimez pas mais si vous aimez et que vous essayez vraiment de courir de faire des longues distances avec c'est difficile de pas être convaincu quoi là vraiment voilà pour moi grosse grosse révélation bac 2 dans le focus c'est difficile de faire des longues